Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Non, c'est pas simple. Non, effectivement, c'est pas simple, mais si on ne faisait que les choses simples, ça ne vaudrait peut-être pas le coup de les vivre. Bon, moi, je me suis mis au chinois parce que j'aime cette langue, j'aime la culture, bien évidemment, et je pense très honnêtement que pour mieux connaître une culture, il n'y a rien de tel que de connaître la langue. Et puis, quand vous allez visiter un pays, alors c'est vrai que l'anglais aide énormément, mais quand vous voulez faire des rencontres, quand vous voulez vous approcher des gens, ressentir un petit peu l'atmosphère, eh bien la langue s'y prête énormément et c'est une aide vraiment précieuse. Et puis en plus, quand vous commencez à parler la langue du pays, eh bien les gens sont un peu surpris et ils sont beaucoup plus enclins à vous aider ou en tout cas à faire les premiers pas vers vous parce qu'ils se disent, tiens, voilà quelqu'un qui fait des efforts et qui essaye de parler notre langue. Alors bien évidemment, aujourd'hui, je viens d'avoir 50 ans, oui, c'était mon anniversaire. C'est sûr qu'à un certain âge, ce sera toujours plus difficile d'apprendre de nouvelles choses et encore plus les langues. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident et puis j'ai l'impression que nous, Français, on ne fait pas beaucoup d'efforts là-dessus. On n'est pas franchement de très bons élèves. Alors il y aura peut-être plusieurs explications, mais je pense qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts non plus. Mais ceci dit, c'est comme un jeu et c'est vraiment très agréable de se dire, tiens, j'apprends. Alors petit à petit, alors ça fait quelques semaines maintenant, parce qu'on doit faire deux semaines, peut-être trois, je ne sais plus, que j'ai commencé à me remettre un petit peu au chinois. Donc bien sûr que ce n'est pas simple. Et puis j'essaye de savoir écrire également, ce n'est pas le tout de savoir parler. J'aime bien aussi savoir écrire parce qu'il y a des problèmes avec la prononciation. Il y a quatre tons, donc parfois vous allez dire le mot en question, mais ils ne vont pas comprendre parce que vous n'avez pas la bonne intonation. Donc le fait de connaître le caractère, ça peut aussi parfois aider en certaines circonstances. Si vous n'avez pas la bonne prononciation, ou du moins si vous ne savez pas dire la phrase, mais que vous avez les caractères, vous allez pouvoir vous faire comprendre. Donc pourquoi pas ? Et puis j'adore les caractères, j'aime beaucoup cette façon d'écrire, je les trouve vraiment très jolies. Donc c'est vrai que pour la plupart du temps, quand on va se mettre sur une nouvelle activité, on va avoir un petit peu peur de la tâche à accomplir. Parce qu'on se dit, voilà, mais c'est énorme, je n'y arriverai jamais. Et pourquoi ? En fait, il suffit simplement de s'y mettre. C'est sûr que si on ne s'y met pas et qu'on s'arrête juste à la difficulté de la chose, on s'arrête tout de suite. Mais si on se dit, bon, le but c'est de pouvoir se débrouiller en Chinois. On ne se met pas trop de pression, on n'a pas envie d'aller faire un colloque en Chine. On n'est pas là pour faire un débat sur un problème métaphysique. Donc on n'a pas besoin d'énormément de vocabulaire. Donc déjà, on se dit, le but c'est de savoir dire bonjour, au revoir, par où je dois passer, je veux aller à tel endroit. Et bien déjà, ça réduit un petit peu la difficulté. Et puis il suffit de s'y mettre un petit peu. Et puis bien sûr, encore une fois, il faut que ça vous fasse plaisir. On est attiré par telle ou telle chose, donc il faut aller vers ce en quoi on est attiré. Mais c'est évident que si vous commencez à faire des choses que vous n'aimez pas faire, forcément la tâche sera beaucoup plus compliquée. Et si déjà vous aimez, il n'y a pas de raison que vous n'appreniez pas. Ne voyez pas le côté difficile des choses. Voyez plutôt ce que cela va vous apporter. En fait, si je commence à dire, il n'y a que des problèmes, et bien mentalement, vous vous freinez. Vous vous mettez déjà des obstacles. Mais au contraire, si vous vous dites, si je commence à parler chinois et que je visite la Chine, il y aura beaucoup plus de plaisir à pouvoir parler à des gens, commander votre café, commander une tasse de thé, savoir demander votre chemin en chinois, en mandarin. Donc là, vous vous dites, waouh, c'est sympa. Et puis indirectement, vous lancez des messages à votre subconscient dans le fait que vous voulez apprendre, que vous êtes désireux d'entreprendre de nouvelles choses et d'aller vers un autre horizon. Alors, c'est vrai qu'on peut rester chez soi à se dire, eh bien, la situation dans laquelle je suis me convient. Et d'ailleurs, il n'y a pas de loi par rapport à ça. Ce n'est pas encore une fois de juger c'est bien ou c'est mal. Je parle simplement du fait de cette prise de conscience où si vous avez justement cette prise de conscience en disant, ma vie ne me convient pas, eh bien, forcément, vous devez commencer à penser différemment et à entreprendre des choses différentes. Si vous restez dans la même situation, dans le même confort de vie, dans la même façon de faire, il y a peu de chances que votre vie change. C'est tout bête à comprendre, mais c'est ainsi. Si vous pensez de la même façon, vous ferez les mêmes choses, donc votre vie ne changera pas. Pour changer, il faut penser différemment, entreprendre de nouvelles choses, et là, vous vous donnez une chance de pouvoir changer. Donc, bien évidemment, si vous êtes bien dans votre vie, il n'y a aucun problème, et tant mieux, bien sûr, tant mieux. Parce que le but, c'est d'être bien dans sa vie, de se sentir bien. Et je ne parle simplement qu'à ceux qui ne se sentent pas bien et d'essayer de donner des solutions par rapport à ça. En restant enfermé, on ne pourra pas bouger, ou ce sera très compliqué. Alors oui, ça fait peur. C'est vrai que ça peut faire peur de changer, de se dire, je prends telle direction, et je ne sais pas où ça m'emmène. Je ne sais pas, mais il faut avoir confiance. Il ne faut pas faire les choses bêtement, bien évidemment. Il faut structurer un petit peu ce que l'on veut faire. Il faut écrire. Il faut écrire ce que l'on souhaite, parce que ça va éclaircir votre objectif. Et puis à partir de là, il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous. Vous avez des capacités, vous pouvez penser, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Et évidemment, plus on le fait tard, et plus c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est vraiment pas impossible, puisque je le fais. Donc mon but, c'est de pouvoir me débrouiller en chinois. Encore une fois, je ne vais pas aller faire un colloque, je ne vais pas aller faire une conférence là-bas. Donc c'est simplement pouvoir se débrouiller, avoir des bases, des bases solides, des choses assez structurées malgré tout. Mais je ne tiens pas à être, voilà. Mais en tout cas, je me donne une année. On va voir tous les jours, je vais faire du chinois. Je vais prendre des cours. Parce qu'encore une fois, il faut savoir s'aider. On peut le faire avec YouTube. On peut le faire avec beaucoup d'outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Il y a beaucoup d'applications. Il y a beaucoup de... Enfin, on peut faire beaucoup de choses maintenant tout seul. Mais je trouve qu'avoir, surtout pour les langues, avoir une personne qui vous parle, ou une sorte de dialogue. Alors au début, je peux vous dire que vous êtes un peu perdu. Vous répondez un petit peu à la côté de la plaque. Mais en tout cas, ça fait partie du processus. Oui, on peine un petit peu, mais on va structurer petit à petit. Là, ça fait le deuxième cours que j'ai avec elle. Et puis, on va continuer. Et puis, on verra ce que ça donne au bout d'un an. Mais de toute façon, dans tous les cas, je ne pourrai que m'améliorer. Je ne peux que partir vers quelque chose de meilleur. Et oui, quand on commence en bas, ça va être difficile d'aller creuser. Donc, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez des pouces bleus plutôt vers le haut. Et puis, partagez parce que ceci peut aider des gens que vous appréciez. Peut-être que vous, vous n'y voyez pas l'intérêt. Mais vous ne savez pas. On ne sait jamais. Et puis, on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau. Et surtout, restez bienveillant. S'arrêtons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada